Nouvel épisode de Rouen à table, on est sur la place du Vieux Marché. On va visiter une institution de Rouen, le restaurant La Couronne et le chef Vincent Taillefer va nous raconter tous ses secrets. Bonjour chef, comment ça va ? Chef Damien, ça va bien ? Je suis très content d'être là. Ah oui j'imagine, ceux qui viennent sur Rouen sont toujours émerveillés parce que c'est une belle ville. La Couronne c'est pas que la Couronne, c'est l'institution La Couronne. 1345, puis Vieille Auberge de France. T'as pas fait l'ouverture ? Non, j'ai pas fait l'ouverture. Qu'est-ce qu'on mange ici ? Le canard au sang, très traditionnel, quelque chose de très terroir. Tu me fais visiter ? Allez, on y va. Il y a du monde qui est passé, comme tu peux le voir. Bon, t'as bien des petits chouchous quand même. Oui, alors Gainsbourg notamment. Thomas Pesquet. Philippe Etchebest. Non mais c'est amusé, c'est pas un restaurant. Donc là, on s'assoit, on est en Normandie. Le lieu parle par lui-même, il suffit de se poser et puis d'être en pleine détente. Damien, regarde. Voilà le jet de toutes les convoitises. Presse en argent. Presse en argent pour faire la préparation du canard à la Rouennaise. Donc en fait, tu vas presser la carcasse pour extraire le sang. Exactement. Et c'est ce qui va venir faire notre sauce. Tous ceux qui sont prêts à faire ce canard-là avec la charte de qualité qui est liée à ça, on est médaillé par la confrérie des maîtres canardiers. À La Couronne, il y a 5 maîtres canardiers qui viennent se déplacer à travers les salles de La Couronne, faire le canard devant le client parce que ça, c'est fait absolument devant le client. Après cette présentation de presse à canard à l'établissement, je te propose de faire une visite chez mes deux confrères maîtres canardiers, Julien et Thierry, qui vont t'initier en direct à la préparation du canard à la Rouennaise. Et ça, c'est dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada